Bonjour, bienvenue dans deux minutes pour comprendre votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler du poste de transformation. Ce terme vous dit quelque chose ? Eh bien, le réseau de transport et de distribution d'électricité repose sur des câbles et des pylônes, mais aussi sur des transformateurs qui permettent de changer la nature du courant selon sa destination. À la sortie de la centrale, le courant est acheminé sur des lignes hautes tension. Il est ensuite dirigé vers un poste de transformation qui, grâce à des transformateurs très puissants et très volumineux, permettent de transformer cette haute tension en moyenne tension. L'électricité est ensuite acheminée vers le réseau de distribution, puis transformée à nouveau en basse tension, grâce à de nombreux postes de transformation présents sur le réseau. L'électricité qui arrive chez un particulier passe tout d'abord par un poste de transformation haute tension, autrement nommé poste source. Alors pourquoi utilise-t-on un poste de transformation ? C'est pour rendre l'électricité transportable sur de longues distances dans le réseau d'interconnexion, tout en réduisant les pertes en ligne. Les postes de transformation ont une multitude de fonctions qui visent à mieux contrôler le mouvement de l'énergie. Par exemple, ils sont indispensables pour sectionner les longues lignes en détransant plus court, dont la perte, lors de défauts ou de périodes d'entretien, occasionnent moins d'impact sur la continuité du service. Comment fonctionne-t-il ? Le poste de transformation fait descendre la tension électrique afin qu'elle puisse être consommée par les usagers. L'on obtient ce résultat grâce à une machine électrique constituée d'un noyau et de plusieurs bobines de métal appelées spires. Une spire, c'est un enrôlement de métal qui est parcouru par le courant électrique. Il existe des transformateurs monophasés et des transformateurs triphasés. Le poste de transformation, outre son rôle essentiel dans le transport et la distribution de l'électricité, vous permet de brancher vos appareils sur n'importe quelle prise de secteur. Dans le cas du transformateur 220V sur 12V, la tension électrique 220V est transformée en 12V et permet de brancher sans aucun risque des circuits électriques qui auraient été endommagés définitivement s'ils avaient été branchés directement sur le secteur. Voilà, vous savez maintenant ce qu'est un poste de transformation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour de nouveaux numéros de 2 minutes pour comprendre. 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1